Coucou on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui ça va pas du tout être du maquillage Mais je vais vous parler d'une de mes passions Les séries Alors on est d'accord ça n'a absolument rien à voir avec le maquillage Mais j'avais envie de vous parler d'une des choses que je préfère faire Je suis passionnée par les séries Un peu moins qu'avant Mais disons que quand j'étais adolescente J'étais vraiment accro 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 Et je regarde encore aujourd'hui Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur Youtube sur les séries Alors il y a quelques temps je regardais une série qui n'est pas trop trop connue Mais qui mériterait être plus connue Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de séries comme ça Qui n'avaient pas eu la reconnaissance qu'elles auraient dû avoir Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous parler de ces séries Qui selon moi méritaient beaucoup plus Alors ça veut pas dire qu'elles ont pas marché C'est des séries qui sont quand même assez populaires Mais peut-être pas forcément aussi populaires que les plus grandes séries Alors que je trouve qu'elles sont vraiment extraordinaires Donc je vais vous les présenter N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quelles sont vos séries préférées Si vous connaissez les séries dont je vous parle Elles sont pas inconnues au bataillon C'est vraiment pas ça que je veux dire non plus J'ai à peu près 10 séries à vous présenter Mais je vais essayer de passer rapidement Mon but c'est pas de spoiler Je vais vraiment expliquer rapidement le synopsis Et pourquoi moi j'aime la série Pour vous donner envie Et c'est parti ! Alors la première série c'est une série qui a été annulée par Netflix Et qui est assez populaire Parce qu'elle est très très appréciée par ceux qui l'ont regardée Mais malheureusement elle a été annulée Cette série elle s'appelle Anne with an E Donc Anne avec un E C'est une série assez historique Basée sur des livres Je vous dis historique juste parce que c'est dans les années 1800 Mais l'histoire n'est pas historique Même si elle reprend les codes de l'époque Et les combats de l'époque Elle reprend d'une manière secondaire les combats de l'époque Mais donc c'est des livres Anne, la maison opinion vert Et c'est l'histoire d'une petite fille de 13 ans Qui est orpheline Et qui va se faire adopter Donc ça se passe au Canada Et ça va être toute sa vie Qui se passe donc à cette époque Une petite orpheline Qui est extrêmement sensible Et qui est passionnée par les livres S'instruire tout le temps Elle est très très cultivée pour son âge Et elle adore parler Elle parle énormément Mais elle a des paroles absolument incroyables Pour une petite fille de 13 ans Elle est très inspirante Elle est très aventurière Donc on va la suivre dans sa vie Avec ses nouveaux parents Qui vont l'adopter Elle va aller à l'école C'est vraiment quelque chose Finalement d'assez classique Dans le fond Sur la vie d'une petite fille Mais c'est vraiment Une très belle série Une série très très émouvante Assez parfois assez difficile à regarder Parce que je pense que l'époque N'était pas simple Et on le voit très bien Dans la série Puis évidemment La petite fille est orpheline Donc elle a beaucoup de Elle a quand même des problèmes On va la suivre dans sa vie À travers ses amours Ses amitiés Ses combats Son imagination Elle est très très imaginative Elle raconte beaucoup beaucoup d'histoires En fait elle raconte beaucoup d'histoires Pour se rendre heureuse elle-même C'est ça qui l'a permis de tenir Avant qu'elle se fasse adopter Etc C'est son imagination Donc c'est beaucoup de beaux textes Les images sont super belles Donc c'est censé être au Canada Je sais pas si ça a été filmé au Canada Je suis pas sûre Les paysages sont hyper beaux Les acteurs sont incroyables Je vous conseille de regarder en VO Ce que je n'ai pas fait Mais je pense que c'est bien mieux en VO Les acteurs sont géniaux Les personnages sont bien poussés Il y a Il y a trois saisons Et malheureusement Donc elle a été annulée Alors qu'il y aurait dû avoir Au moins une quatrième saison Mais vous serez vraiment pas déçus Avec cette série Mais accrochez-vous quand même Vous avez forcément entendu parler De cette série je pense Elle est assez populaire Mais je trouve qu'elle est pas assez populaire Par rapport aux autres dans son genre Vous allez comprendre D'où je veux en venir C'est une série que j'ai adoré J'ai vraiment eu un coup de coeur C'est Les Demoiselles du Téléphone Donc Les Demoiselles du Téléphone J'aurais jamais regardé ça Parce que déjà c'est une série espagnole Et c'est pas quelque chose qui m'attire spécialement En plus de ça Le synopsis Comme ça, dit comme ça Est assez banal Et c'est pas trop mon genre Très rapidement Pareil je peux pas en dire beaucoup Mais c'est dans les années 1930 Il y a une jeune fille Qui a l'air d'être une voyou On va dire Qui se fait arrêter Pour un meurtre Qu'elle n'a pas commis La personne par qui elle se fait arrêter Lui dit qu'elle va En échange de ne pas être exécutée Elle va devoir voler de l'argent Dans une entreprise Donc elle va se faire engager Dans cette entreprise En tant que téléphoniste Donc c'est une entreprise Qui gère les appels en Espagne Avec des standardistes Donc c'est les femmes Souvent qui établissaient la ligne Entre les différents téléphones Donc elle se fait engager là-dedans Pour voler de l'argent A Voler quelque chose Voler de l'argent Je sais plus A Au directeur de cette entreprise Sauf qu'elle va se rendre compte Que le directeur de cette entreprise C'est son amour de jeunesse J'en dis pas plus A partir de là Voilà C'est vraiment la vie De cette fille Et de ses amis Qu'elle va se faire Dans cette entreprise Les mœurs de l'époque Comme à toute époque Le féminisme C'est une série Très féministe Où les femmes Sont hyper courageuses Elles sont battantes Elles sont contre Les règles Et etc J'ai adoré L'actrice principale Je suis amoureuse d'elle Elle est magnifique Elle joue tellement bien Elle a la classe Elle est incroyable Tous les acteurs Sont super Ils jouent vraiment très bien Pareil je l'ai pas vu en VO Mais j'aurais dû Mais la VF Je l'ai trouvé très bien aussi Vraiment une série Comme je disais Que j'aurais pas regardé de moi-même Parce que Les histoires assez basiques Banales comme ça A la base C'est pas trop mon truc Surtout en entreprise Ça m'intéresse pas du tout Mais ça prend une autre tournure Les histoires d'amour Sont très belles J'aime beaucoup les musiques aussi Qui sont pas du tout de l'époque Qui sont très actuelles Elle adorait les personnages Qui étaient profonds Les scènes Sont assez intenses De plus en plus Peut-être la saison 1 Vous allez vous dire Qu'il se passe pas grand chose Mais ça fait que monter crescendo Là il y a eu la fin de la saison 5 Donc la saison 5 C'était la toute dernière Elle a été divisée en deux parties Je sais pas si la série a été annulée Ou s'ils ont terminé Parce que c'était terminé En tout cas la fin A été une vraie fin Ça je peux rien dire Parce que sinon Voilà Elle était parfaite De A à Z Elle a eu une fin Il y a 5 saisons Mais c'est que quelques épisodes Donc je vous la conseille vraiment Si vous cherchez quelque chose à regarder Dites moi si vous l'avez regardée Et si vous l'avez regardée Dites moi si vous êtes Team Carlos Fransisco Moi je suis Carlos Où je voulais en venir Avec les deux modèles du téléphone C'est que ça a pas eu Autant de bruit Que La Casa de Papel Et Elite Alors que Je préfère largement Les deux modèles du téléphone Après c'est personnel Mais c'est pour ça que Je la mets dans ce top C'est que je trouve Qu'elle aurait pu avoir Encore plus de reconnaissance La troisième série C'est une série moins connue Si vous êtes accro à Netflix Vous en avez peut-être entendu parler Vous l'avez peut-être même vue Parce que Elle était un peu dans le mouvement Des séries Sense8 Qui était assez connue Qui avait fait le buzz Mais sinon vous la connaissez peut-être pas Ça s'appelle The OA Ça c'est impossible à expliquer C'est une série très complexe Et très compliquée Mais très très brièvement En gros c'est l'histoire de Prairie Une jeune fille Qui était aveugle à l'époque Et qui avait disparu pendant 7 ans Et un jour elle réapparaît Elle est plus aveugle Et elle dit qu'elle s'appelle L'ange originel En gros on va apprendre Qu'est-ce qui s'est passé Pendant ces 7 ans Où elle a disparu Où elle a été enlevée Je peux pas en dire plus Je peux juste dire Que ça a à voir avec Le paranormal Mais le paranormal Dans le sens un peu spirituel Ça parle beaucoup Des expériences de mort imminente Donc je sais pas si vous connaissez ça Mais c'est les gens Qui sont morts Mais qui sont revenus Ça parle aussi Des différentes dimensions Qu'il y aurait dans l'univers Ça parle beaucoup De ce genre de choses Assez ésotériques On va dire Mais l'histoire devient Très 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 complexe Donc c'est impossible De l'expliquer Même vous quand vous la verrez Vous vous direz Qu'est-ce qui se passe Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui avaient du mal A comprendre la série Parce qu'elle part vraiment Dans des trucs de fou Si vous avez vu Inception C'est Inception En 50 fois plus compliqué Enfin je trouve Moi j'ai pas trouvé ça spécialement compliqué Mais c'est vrai que ça va dans les trucs Et ça redescend encore Enfin ça va dans les méandres de l'esprit Ça joue avec notre esprit J'ai adoré parce que Tout ça ça me parle beaucoup L'ésotérisme Les expériences de mort imminente La vie après la mort L'âme etc Si vous aimez ce genre de sujet Je pense que ça vous plaira Parce que c'est d'une grande justesse C'est pas une série fantastique Fantastique j'ai envie de dire Ça pourrait être réel C'est une série assez sérieuse Et assez adulte Mais c'est très très particulier Je peux pas en dire plus Une série d'une qualité ouf Je sais que l'actrice C'est aussi la productrice Et la réalisatrice Au moins je crois Vraiment elle a une imagination incroyable Et c'est un univers vraiment hyper space Mais que j'ai adoré C'est vraiment une de mes séries préférées Et pareil Donc cette série Ils l'ont annulée Elle a vraiment des fans Hyper attachée à elle Un peu comme Anne avec un E En fait c'est vraiment Les gens qui la regardent Ont vraiment été conquis Donc la quatrième série C'est une série franchement connue Ça je vous l'accorde Mais je sais pas si Elle a été si connue que ça En France En tout cas C'est une de mes séries préférées Qui je trouve mérite Dans ce top C'est Jane the Virgin Pareil c'est pas trop le genre de série Que j'aurais regardé de prime abord Parce que c'est une histoire Assez banale Moi j'aime bien des histoires Fantastiques Magiques C'est l'histoire d'une jeune fille Qui s'appelle Jane Qui va se faire inséminer Par erreur Alors qu'elle est vierge Donc elle va tomber enceinte Alors qu'elle est vierge Et en fait ça va être Toute l'histoire de sa vie Avec ses amours Son bébé Enceinte Bébé Etc Sa famille Sa vie Son travail Hyper basique Je peux pas en dire plus En fait parce que c'est sur sa vie Donc à vous de voir Mais déjà il y a un ton humoristique Que j'ai trouvé hyper drôle En fait il y a un narrateur Qui raconte l'histoire en même temps Et je trouve ça hyper drôle En fait c'est Donc c'est inspiré des télénovellas Et là je regarde juste que c'est Cette série elle a été adaptée D'une télénovella vénézuélienne Tout est un peu exagéré Par exemple les blagues Les émotions Etc Mais en fait ça reste sur un ton sérieux Et j'ai trouvé qu'ils avaient Vachement bien réussi à le faire C'est à dire que dans les télénovellas C'est un peu comme dans les Je sais pas Les faits de l'amour Tout ça On apprend des révélations de fou Par exemple Le père de machin Est en fait le frère de elle Oh mon dieu Alors on est demi frère et soeur Ce genre de choses Le mythe loufoque Mais en fait qui est dans un ton Hyper sérieux aussi Mais à la fois drôle Qui fait que L'effet est assez fou Parce que j'ai eu beaucoup Beaucoup pleuré Dans cette série Mais j'ai aussi beaucoup Beaucoup rigolé Les acteurs Pareil Ils sont géniaux C'est aussi ça Qui m'a beaucoup fait pleurer C'est les acteurs Je trouve qu'ils transmettent Très bien les émotions Surtout l'actrice principale Que j'adore 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 vraiment Voilà je vous conseille vraiment Les acteurs Vous serez pas déçus Vraiment il y a trois acteurs Principaux en particulier Vous allez beaucoup Vous attacher à eux Ils ont des têtes spéciales Mais ils sont hyper Hyper attachants J'aurais envie de vous dire Même si c'est pas trop Votre genre de série De regarder des séries Un peu de la vie quotidienne Je pense que ça peut vous plaire Parce qu'elle le fait D'une manière très originelle La cinquième série C'est Lock and Key Elle est sortie il y a pas très longtemps Elle a un peu fait parler d'elle Mais je trouve pas assez Alors qu'elle est super bien Je sais parait que Ceux qui l'ont regardé Ont franchement été Agréablement surpris Fait à l'histoire C'est trois enfants Leur père a été assassiné Et ils vont déménager Dans une maison Un peu voilà Hantée Spéciale et tout Et ils vont se rendre compte Que dans cette maison Il y a des clés Qui ont chacune Un pouvoir Et que Ces clés Elles sont aussi recherchées Par un démon Cette série s'est inspirée De comics Qui s'appellent pareil Alors à la base Je crois que c'est des comics D'horreur Là c'est beaucoup plus Accessible à tous les publics J'ai beaucoup aimé J'ai trouvé ça assez original Pas trop enfantin Mais ça ressemblait pas trop Non plus à tout ce qu'on a pu voir Par exemple Riverdale Etc J'ai vraiment hâte de voir la saison 2 Je sais qu'il y en a une Donc ça c'est bien Je pense qu'elle peut que S'améliorer Donc j'ai pas grand chose à dire Parce que j'ai vu qu'une seule saison Mais c'était vraiment original Et comme je vous ai dit Ce que je préfère C'est les trucs magiques Etc Sixième série Et après je vais vous présenter Trois séries coréennes Sixième série Énorme coup de coeur De cette année Avec les deux moiselles du téléphone C'est vraiment mes deux séries Coup de coeur Qui pareil Après au premier abord J'aurais jamais regardé ça C'est This Is Us This Is Us Je crois pas que ça ait beaucoup Fait parler en France Même si j'ai vu que ça venait d'arriver Sur TF1 ou M6 Aux Etats-Unis Ça a fait un buzz énorme Alors là je pense que ça va vous donner Encore moins envie Que les deux moiselles du téléphone Parce que C'est impossible d'expliquer Mais en gros C'est l'histoire D'une famille Tout simplement C'est l'histoire d'une famille Et vraiment Je vous jure jamais J'aurais regardé ça de moi-même Parce que bah Il faut pas trop se fier au synopsis Faut lancer un épisode en fait Faut juste en lancer Et en lancer au moins deux, trois Et vous allez voir Quel genre de série c'est Mais en gros C'est hyper attachant Donc c'est une famille De trois En gros il y a trois frères et sœurs Deux frères et une sœur Et on va les suivre dans leur vie Et on va aussi énormément les suivre dans leur enfance Il y a beaucoup de flashbacks Mais tout le temps en fait Leur enfance Avec leur père et leur mère Leur père et leur mère Ont une histoire d'amour incroyable Et leur père C'est le meilleur père qu'on a jamais vu sur cette terre Très clairement Donc c'est hyper émouvant C'est très américain Dans le sens que c'est très très émouvant C'est tragique Un peu les grands sentiments Dramatiques etc Mais c'est très bien fait D'une bonne justesse en fait D'une justesse très authentique Et je pense que c'est une série Qui parle à tout le monde Parce que Parce qu'elle est Voilà elle tourne tout au mélodramatique Mais d'une bonne façon Mais vraiment si vous êtes très sensible Comme moi vous allez pleurer Je pense à quasiment tous les épisodes Et c'est triste Et c'est émouvant Mais pas dans le sens Dans le sens négatif Il y a aussi beaucoup d'espoir C'est beaucoup sur l'amour Sur la famille En fait sur les choses de la vie Sur comment la vie Ça peut être un cycle Et qu'on peut aller mieux Et que Il y a une Et que tout est un peu lié C'est très beau je pense Pour les gens qui Qui réfléchissent beaucoup A la vie Aux relations Pareil les acteurs sont super Là c'est vraiment une série C'est pas une série pour ados C'est une série déjà Où les acteurs C'est des adultes Je crois qu'ils ont 40 ans En tant que personnage C'est vraiment une série Pour moi familiale Que tout le monde peut regarder Alors maintenant Je vais vous parler De 3 séries coréennes Alors je sais pas Si vous avez déjà regardé Les séries coréennes Avant j'en avais jamais regardé Mais vu que mon chéri Est passionné de Corée De base grâce aux jeux vidéo Et ensuite à la K-pop On s'est mis à regarder Donc des dramas coréens Ça s'appelle Et le premier dont je vais vous parler C'est Itaewon Class Itaewon Class Je vous en parle Parce que J'ai pas regardé Beaucoup de dramas coréens Mais celui-là pour moi C'est le plus accessible Pour ceux qui ont jamais regardé Le drama Et c'est vraiment Le drama qui peut plaire Au plus grand nombre de personnes Peu importe que vous soyez Une fille Un garçon Ou que vous aimiez Tel sujet dans telle série C'est une série qui a beaucoup Beaucoup marché En France Et en Corée Mais c'est sans doute Souvent grâce aux gens Qui regardent de base Des dramas coréens Les gens qui ne regardent pas Ne sont pas allés la voir Même si je sais qu'il y en a Qui ont découvert Les dramas coréens Grâce à cette série C'est l'histoire de Park Seroui Qui est un lycéen Qui est au début normal Mais qui va être condamné Pour violence Et tentative de meurtre Suite à la mort de son père Ensuite il va passer deux ans en prison Et quand il va sortir Il va jurer se venger Contre celui qui a causé La mort de son père En ouvrant un restaurant A Itaewon Itaewon c'est un quartier de Séoul Qui est très animé Pareil c'est pas trop Le genre de série qui me plaît Parce que Voilà moi je lis Vengeance Dans un synopsis Ça ne m'intéresse pas trop Les histoires de pouvoir De vengeance etc J'aime pas trop ça Mais je l'ai trouvé super bien Les acteurs encore une fois parfait Surtout ma petite Itaewon Je sais pas le nom de l'actrice Si vous avez vu Itaewon Vous savez de qui je parle Je l'adore Elle est incroyable comme personnage Un personnage féminin Qu'on a pas l'habitude de voir Je trouve dans sa personnalité J'ai adoré C'est accessible à tout le monde Si vous n'avez jamais regardé Drama coréen Je vous le conseille Et ça Les dramas coréens Je les regarde en VO Donc regardez en VO Vous présentez deux autres dramas coréens Qui sont pareil Grand public Qui ont vraiment eu un énorme succès En Corée Et parmi ceux qui aiment La Corée en France D'abord c'est Memories of the Alhambra Là elle est un peu moins connue Que les autres Je pense qu'elle peut plaire A beaucoup d'entre vous Même les garçons J'ai rarement vu une série aussi originale Et en fait c'est ce que j'aime beaucoup Avec les séries coréennes C'est que déjà les images sont sublimes Les histoires d'amour sont hyper différentes Des histoires qu'on a l'habitude de voir En... Aux Etats-Unis etc Les musiques sont souvent assez ouf aussi Il y a souvent une bande-son très très jolie Créée spécialement pour la série Voilà donc l'histoire de Memories of the Alhambra En fait c'est l'histoire d'un garçon Qui a créé un jeu vidéo Qui un jour appelle Le PDG d'une entreprise Qui crée des lundes... Des lentilles Qui permettent de faire de la réalité virtuelle Il appelle ce PDG Et qui est totalement en panique Et on ne sait pas ce qu'il veut en fait Le PDG Donc c'est le personnage principal Le PDG va donc Aller chercher à se rendre Où cette personne l'a appelée Qui avait l'air en panique Parce qu'il veut comprendre ce qui se passe Cette personne elle l'a appelée de Grenade D'où la Lambra En Espagne Et il va arriver dans une auberge Où il va rencontrer la soeur de ce garçon Qui on se rend compte a disparu Donc ce PDG il a créé une lentille Qui permet d'aller en... De faire de la réalité virtuelle Et en fait Le garçon qui l'a appelée A créé un jeu Qui se connecte à cette lentille C'est un jeu en réalité virtuelle Où en fait Après le PDG va donc y jouer Je raconte pas trop Mais au début Le PDG va y jouer Pour se rendre compte Qu'est-ce que c'est Que ce garçon avait Et pourquoi il a disparu C'est un jeu en réalité Vraiment virtuel C'est-à-dire que S'il y a un ennemi qui arrive Et bien le PDG doit aller chercher une arme Une arme qui est dans les toilettes d'un restaurant Donc c'est fictif C'est-à-dire qu'il a l'impression de le toucher vraiment Mais c'est pas réel Et il se combat et tout Sauf qu'au bout d'un moment Donc déjà le but c'est de savoir Qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon Et au bout d'un moment Fiction va devenir réalité Et on va se demander Si en fait le jeu n'est pas réel Voilà hyper original Très... Beaucoup d'action Assez... Assez dure quand même La série coréenne C'est Crash Landing en You Pareil qui est sorti cette année Qui a beaucoup fait parler d'elle Beaucoup fait parler d'elle En même temps que Itaewon Class Alors le synopsis je pense qu'il peut vous donner envie Il est assez original Un peu barré Mais c'est ça qui est souvent dans les séries coréennes C'est l'histoire de Younesiri Une jeune femme qui a une entreprise Qui est vraiment à la tête du monde Il y a une entreprise de cosmétiques il me semble Qui vit donc en Corée du Sud Elle a tout gagné en tant qu'entrepreneuse Mais dans sa famille Il y a énormément de jalousie suite à sa réussite Donc vraiment elle a une vie Un peu de merde On va pas se cacher Malgré le fait qu'elle soit très riche Et un jour elle part faire Je crois que c'est du parapente Ou du parachute Pour tester un de ses nouveaux produits Qu'elle va sortir Sauf qu'elle est prise dans une tornade Et elle va se retrouver en Corée du Nord Elle va se retrouver à la frontière Entre la Corée du Nord et la Corée du Sud Qui est un endroit pas très loin de Séoul Elle va rencontrer un officier de l'armée nord-coréenne Qui va essayer au début Un peu de la tuer De la chasser et tout Finalement il va la protéger Parce qu'elle peut plus passer la frontière en Corée du Sud Donc elle va rester en Corée du Nord un certain temps Il va la cacher chez elle Il va y avoir une histoire d'amour Aussi il va y avoir beaucoup d'histoires Entre la Corée du Nord et la Corée du Sud On découvre beaucoup la Corée du Nord Sous un angle qui n'est pas qu'une critique Avec les habitants du village où l'homme vit Les habitants sont hyper attachants Ils sont vraiment dépeints comme des humains À part entière Donc la plus grande partie se passe en Corée du Nord Ou au moins la moitié Et après il y a une partie en Corée du Sud Et on voit qu'ils ont voulu montrer Que la Corée du Sud Bah apportait beaucoup plus de choses Que la Corée du Nord Mais il n'y a pas eu une critique Si forte que ça de la Corée du Nord À part la réalité Qui est le peu de liberté d'expression et tout C'est original L'histoire d'amour est hyper belle Vraiment une des plus belles histoires d'amour Que j'ai vu Les musiques sont super belles aussi On les écoute souvent en voiture Avec mon chéri Les personnages sont très très attachants Il y a pas mal de personnages Mais ils sont vraiment hyper attachants Et l'acteur L'acteur donc qui s'appelle Qui s'appelle Yoon Bin C'est aussi l'acteur principal De Memories of the Alhambra La série que vous avez dit juste avant Qui est un super acteur hyper connu Vous serez vraiment pas déçus par les acteurs Ils sont ouf Voilà et pour finir C'est pas vraiment une série Mais je la rajoute quand même Parce que je trouve que c'est une mérite d'en parler J'ai regardé il y a pas très longtemps Une série qui s'appelle F1 Pilote de leur destin Qui est donc sur la Formule 1 Je suis pas très sport Et ça on l'a regardé Avec mon petit frère et mon chéri Et on a adoré Depuis on suit la F1 Et c'était pas gagné Mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé C'est que pour rentrer dans un sport J'ai besoin déjà de comprendre le sport De connaître les joueurs Et là ce documentaire Il y a deux saisons Il nous amène dans la saison 2018 Et la saison... Non oui 2018 et 2019 de la Formule 1 Et on découvre tous les pilotes Toutes les écuries Et c'est très intéressant Et j'ai beaucoup aimé ce sport J'ai beaucoup aimé les pilotes Donc maintenant voilà Tous les dimanches quand il y a une course Je la suis Je sais que c'est une série qui a plu Même aux gens qui n'y connaissaient rien A la Formule 1 C'est ce qui était notre cas Et c'est bien expliqué Je pense que ça va vous donner envie Les images sont hyper belles Elles sont très bien tournées Les moments de course intense Ils ont été super bien filmés Donc on est à fond dedans Donc voilà je vous la conseille Voilà j'espère que la vidéo Aura pas été trop longue Si c'est le cas Je suis désolée Mais j'adore les séries J'espère que j'aurais été assez claire Dans mes explications Je vous avoue que J'aurais pu mieux la préparer Mais je voulais aussi le faire De manière assez spontanée En tout cas j'espère que ça vous aura donné envie Que j'aurais pas trop mal parlé Dites moi si vous voulez que j'éclaircie Certaines choses que j'aurais pu dire Dites moi Quelle série que vous avez regardé Dans ce que je viens de dénoncer Dites moi Quelles sont vos séries préférées Vos acteurs préférés Et en ce moment Je regarde Vampire Diariste Ça je vais pas la présenter quand même Mais voilà Je me suis remise à ça Elle est sur Prime Vidéo Elle est trop bien N'hésitez pas Team Klaus Voilà si vous n'êtes pas du tout A la base De ma chaîne Je fais Je suis une chaîne Que de maquillage De base Je fais de temps en temps Des vlogs Mais je fais vraiment Une chaîne beauté Donc si vous voulez vous abonner N'hésitez pas Et on se dit à bientôt Dans une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada